Bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux éduquer, comprendre et respecter votre chien. Aujourd'hui on parle des chiens qui ont tendance à grogner, comment comprendre et solutionner ce problème. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. On répond aujourd'hui à la question de Patricia qui nous parle d'Oscar, son urchère de 3 ans. Elle nous dit, Oscar a tendance à grogner quand on le caresse, il va même jusqu'à mordre, il a mordu plusieurs membres de la famille. Et le plus bizarre, c'est qu'il vient demander la caresse pour ensuite nous grogner dessus et nous mordre. Première chose à prendre en compte, pourquoi un chien grogne ? Un chien grogne pour dire stop, pour dire mets de la distance, éloigne-toi. En général, les grognements interviennent sur ce qu'on appelle des protections de ressources. Je suis ma propre ressource, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Cet endroit où je dors, c'est ma ressource, tiens-toi à distance. Cette gamelle, ce jouet, cet individu est ma ressource affective, éloigne-toi. Donc le grognement est une forme de communication. En fait, là, le chien dit stop, va-t'en, sinon je pourrais aller plus loin. Et c'est ce qu'Oscar fait, puisqu'il va jusqu'à mordre. Alors dans certains cas, il est important de noter que le chien apprécie peut-être pas le contact, n'apprécie pas la caresse. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est ne jamais forcer le contact. On ne va pas vers un chien pour le caresser, mais on va plutôt l'appeler pour le caresser. Si le chien ne veut pas venir, c'est ok, c'est qu'il n'a pas envie de caresser à ce moment-là. J'ai envie de vous dire, c'est son corps, ce n'est pas parce que c'est un chien qu'il va forcément apprécier d'être caressé. Entre parenthèses, c'est un des problèmes qu'on rencontre souvent quand on a des chiots en extérieur où parfois des gens ne nous demandent pas, ils se jettent sur le chiot et vont le caresser. Donc c'est important de garder ça en tête, de se maîtriser aussi si on trouve un animal super craquant, d'obtenir sa validation avant de rentrer dans sa bulle en quelque sorte, et d'avoir cette autorisation de pouvoir le toucher. On voit si l'animal met un peu de distance ou si de lui-même s'approche un petit peu plus. Alors dans le cas d'Oscar, Patricia nous dit qu'il vient chercher le contact, qu'elle a même vu d'ailleurs plusieurs éducateurs canins et la solution n'a pas été trouvée. Alors ce que fait Oscar est assez révélateur de son caractère. En fait, le chien qui va en quelque sorte venir vous demander des caresses pour vous dire après « Hey, stop, t'arrêtes, j'en ai assez », c'est qu'il veut être le leader de cette interaction. Il veut gérer le moment où commence la caresse et le moment où elle doit s'arrêter. Comment donc solutionner ce comportement ? Agir avec Oscar ou avec un autre chien qui aurait les mêmes tendances si c'est votre cas. En coaching humain, on apprend à rentrer dans le monde de l'autre, c'est-à-dire comment l'autre fonctionne, comment il interagit avec son environnement et avec son entourage, sa vision du monde, sa carte du monde. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire avec un chien qui a ce comportement-là. Lui, Oscar, comment il se comporte ? Oscar décide du moment où commence la caresse et du moment où elle se termine. Il vient la demander pour la stopper ensuite. Et bien on va se caler sur le mode de fonctionnement d'Oscar. On va commencer par ne plus répondre à ses demandes d'attention. Souvent, les chiens qui font ça sont même assez demandeurs, vont donner un coup de museau, un coup de patte, parfois ça peut être par un aboiement. Ils veulent solliciter votre attention et l'obtenir maintenant. Si Oscar fait ça, ignorez, ne répondez plus. Vous devez devenir le leader de cette interaction. Vous décidez du moment où il obtiendra la caresse et ça doit être sur votre autorisation. C'est-à-dire que vous allez l'appeler. Si Oscar ne veut pas venir, pas de souci, on ne force pas le contact. S'il lui vient demander, vous ne répondez pas. Maintenant, ce comportement d'Oscar n'est pas anodin. Souvent, ce n'est pas un événement isolé. Il y a plein d'autres choses qui peuvent peut-être être incohérents pour ce chien et le mettre davantage dans une place de leader au sein de votre foyer que dans une place de suiveur. Quand on met en place une éducation avec ce genre de chien, bien souvent, on anticipe ces problèmes de réactivité. C'est-à-dire que dans l'éducation, on va éduquer le chien sur les ressources, lui faire comprendre quand il peut accéder à tel endroit de la maison, quand il a le droit aux caresses, quand il a le droit au jeu. Et donc, on anticipe les troubles agressifs. Et c'est à ça que sert l'éducation. Alors, vous, vous avez certainement déjà mis en place des choses pour Oscar, mais visiblement, peut-être pas assez pour son tempérament. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette problématique du chien qui grogne. N'hésitez pas à partager, commenter et liker cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse y avoir accès. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501